Dans le prochain épisode de Ici Tout Commence.Tandis que le secret de Lionel est découvert, Greg vient en aide à Jasmine. De son côté, Tessier change de stratégie pour séparer Charlène et Louis. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 3 septembre dans Ici Tout Commence.Le secret de Lionel est découvert dans la matinée, Lionel s'amuse à brûler une enveloppe mais sans presse de l'éteindre quand ses sœurs descendent pour prendre le petit déjeuner. Ne supportant plus de mentir, il fait part à son père de son intention de se dénoncer pour l'incendie. Stéphane, qui craint qu'il se fasse virer de l'Institut ou pire, emprisonné pour ce qu'il a fait, fait promettre à son fils de ne rien dire tant qu'il n'aura pas passé son entretien d'embauche. Peu après, Stéphane rencontre Antoine et Guillaume. S'il s'est montré motivé et sérieux, Guillaume n'a toutefois aucune envie de l'embaucher en raison de l'implication de Lionel dans l'affaire de l'incendie. Au contraire, Antoine a été touché par ce père de famille qui élève seul ses trois enfants et qui cherche à s'en sortir. Contacté par le pompier en charge de l'affaire, Antoine et Guillaume convoquent les élèves à l'amphithéâtre pour leur transmettre les résultats de l'enquête. Le proviseur leur apprend alors que l'incendie était d'origine accidentelle et qu'il a été provoqué par une bougie restée allumée dans la salle commune. Aussi, Antoine somme ses élèves d'arrêter les bruits de couloirs et les procès d'intention. Même si aucun élément ne permet de savoir qui est le responsable, le proviseur laisse jusqu'au soir à cette personne pour se dénoncer afin d'éviter d'aggraver son cas. Tandis que Greg reste convaincu que Tom est à l'origine de ce drame, Elliot cible plutôt Lionel. Cependant, le fils de Lobel réfute cette idée, précisant que son ami ne lui aurait jamais menti là-dessus. Plus tard, Claire donne un cours sur la technique du fumage de la viande à l'aide d'un chalumeau. Comme il connaît cette technique, Greg laisse Lionel s'en charger. Fasciné par les flammes, le fils l'anneau manque de faire brûler son plat. Un comportement étrange qui n'a pas échappé à Greg. Par la suite, lorsque Mehdi constate qu'un chalumeau manque à l'appel, Greg part immédiatement à la recherche de Lionel avec l'aide de Kelly. De son côté, Lionel met le feu à des morceaux de bois à l'abri des regards. En arrivant, Greg enlève sa chemise pour étouffer le feu. Au moment où Lionel murmure qu'il est désolé, il comprend qu'il est responsable de l'incendie. Furieux, il l'accuse alors d'avoir failli tuer l'homme qu'il aime. Greg vient en aide à Jasminine croisant Jasmine dans le parc, Greg la questionne sur sa première semaine de cours à l'institut. Sans attendre, la jeune femme lui raconte que Rose pense qu'elle est la mère de Naël à cause d'un emballage de tétines qui a été retrouvé sous son lit. Dans la mesure où elle ne sait pas comment gérer toute cette histoire, Greg part à la rencontre de Rose et lui certifie qu'elle se trompe sur toute la ligne. Jasmine ayant effectué un stage l'an dernier dans le restaurant de son père, il affirme qu'elle n'était pas enceinte à ce moment-là. Une preuve suffisante pour Rose qui comprend qu'elle a une fois de plus commis une erreur. En fin de journée, Rose et Antoine accompagnent Naël à l'infirmerie car il fait une petite poussée de fièvre mais Constance les rassure rapidement. Tessier change de stratégie pour séparer Charlène et Louise Anne-Proix à une nouvelle poussée de sclérose, Emmanuel se rend à l'infirmerie mal en point. Inquiète pour son mari, Constance le pousse à se faire examiner par son médecin pour qu'il réajuste son traitement mais il refuse tant qu'il n'aura pas trouvé un remplaçant à Noémie ni réussi à séparer Louis et Charlène. Comme sa femme craint de perdre leur fille en continuant à lui mettre la pression, il accepte de changer de technique d'approche en faisant les choses de manière moins frontale. Et c'est en voyant plus tard la complicité naissante entre Charlène et Tom lors de son cours de pâtisserie que Tessier a une idée. Il demande alors à sa fille de donner des cours particuliers à Tom en prétextant qu'il a des lacunes en pâtisserie. Sans hésiter, elle accepte au grand dents de Louis.Mais ce n'est pas tout. Le chef, qui a plus d'un tour dans son sac, rencontre ensuite Tom et l'incite à séduire Charlène. S'il accepte, le directeur lui promet une année tranquille et bien notée. Il lui laisse donc le week-end pour réfléchir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada